... Je dois prévenir mon assureur lorsque je participe à un rallye organisé avec accès sur un circuit et des séances chronométrées. La règle, Jean-Claude, c'est que vous êtes assuré avec vos véhicules de tous les jours quelle que soit l'activité à laquelle vous participez, que ce soit une activité de tourisme, c'est-à-dire un rallye touristique, ou une épreuve entre guillemets sportive sur circuit à partir du moment où il n'y a pas de notion de compétition, c'est-à-dire pas de notion de chronométrage et de compétition entre les concurrents. Si vraiment vous voulez prendre les devants et anticiper tout problème avec votre assureur, dans ces cas-là, posez-lui la question et souscrivez éventuellement à une option, notamment de responsabilité civile, à l'égard du circuit, parce que, encore une fois, si vous faites une sortie de piste, votre assureur pourra éventuellement refuser sa garantie vis-à-vis des dommages que vous pourriez causer aux infrastructures du circuit. Donc là, vous pourrez éventuellement souscrire à une option responsabilité civile à l'égard des tiers pour une utilisation sur circuit, hors cadre de compétition, parce qu'encore une fois, si le cadre de compétition est démontré par l'assureur, vous ne serez en toute état de cause pas assuré, sauf à avoir souscrit une assurance spéciale. Certains assureurs sont spécialisés d'ailleurs dans cette activité. Et à quel niveau intervient l'assureur de l'organisation ? Comme pour toute société, notamment dans l'organisation d'événements et automobiles, à fortiori, vous ne pourrez engager la responsabilité de votre organisateur qu'à partir du moment où vous aurez réussi à caractériser un manquement dans ses obligations professionnelles. Par contre, à aucun moment, si vous faites une sortie de piste tout seul avec votre véhicule et si vous endommagez les infrastructures de circuit, vous ne pourrez engager sa responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada